bonsoir à tous je fais vraiment cette vidéo pour pousser un coup de gueule parce que j'en peux plus j'en peux vraiment plus de ce que je vois sur les réseaux sociaux c'est à dire j'avais j'avais décidé de ne plus me faire remarquer sur les réseaux sociaux de ne plus ouvrir la part de ne plus rien dire mais c'est vraiment difficile pour quelqu'un comme moi qui a des convictions fortes de rester là et d'observer et de ne rien faire face à l'injustice face à la promotion j'ai envie de dire carrément la promotion de la délinquance c'est juste pas possible pour les gens comme moi alors je suis dépassé sincèrement quand je vois aujourd'hui des manifestations qui se prétendent qui se prétendent défendre des droits des noirs qui parlent au nom du peuple noir entre guillemets et qui fut et qui embarrasse j'ai envie de dire les gens qui ne se reconnaissent pas en ce qu'ils sont enfin en leurs idéaux en fait c'est moi j'ai envie de dire c'est embarrassant pourquoi je dis ça celui mon message il est vraiment visé il va véritablement vers celui qui sait qui qui se dit être le porte parole de la ligue des défenses noires ou je sais pas quoi là honnêtement monsieur et ce moi vous dire que pour moi vous êtes un perturbateur vous ne nous aidez pas vous n'aidez pas la communauté noire dans ce que vous êtes en train de faire et dans ce que vous faites moi en tant que noir ce que vous voyez bien j'ai une peau très noir je ne me reconnais pas dans ce que vous faites je ne me reconnais pas dans vos idées je ne reconnais pas dans vos arguments je ne me reconnais pas dans votre délinquance et je ne me reconnais pas dans les pillages le désordre que vous organisez dans le pays au centre de paris en france je ne me reconnais pas dans ce que vous faites donc arrêtez de dire que vous parlez au nom du peuple noir quels sont vos arguments qu'est ce qui vous pousse à vous comporter comme des malades mentaux parce que moi je vais vous dire j'étais dans un groupe où les gens sont venus dire où sont venus me dire de votre vidéo que vous étiez un singe excusez moi pour moi ça nous c'est une outrance à la race des primates les primates les singes les bonobos toute cette espèce là est particulièrement plus intelligente que vous donc en vous on vous traite de singe pour moi c'est une insulte à l'espèce qui 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 englobe les les primates c'est une insulte aux singes c'est une insulte sincèrement laissez moi vous le dire quels sont vos arguments oui attend le premier refrain de votre chanson c'est la france la france a récupéré nos ancêtres ou du ont tenu vos ancêtres en esclavage ont tenu les ancêtres en esclavage quelque chose comme ça c'est ça votre argument alors laissez moi vous dire déjà la plupart de vous qui manifestait là vous êtes des bâtards la plupart de vous vous ne connaissez pas votre père vous connaissez même pas vos parents pour les hommes vous vous êtes retrouvé en france parce que vous avez fui votre pays où ça n'allait pas où c'était de la merde si on vous demande où votre père est vous n'êtes vous êtes incapable de le dire la plupart d'entre vous la plupart d'entre vous votre père est un irresponsable qui s'est contenté d'engrosser votre mère et vous êtes nés quant aux filles la plupart d'entre vous qui est parti de votre de de vos différents pays et qui sont retrouvés ici que ce soit les jeunes filles ou des mamans vous êtes retrouvés ici par un concours de circonstances vous êtes arrivé à la nage on ne sait même pas d'où vous venez en réalité vous avez soit fui vos familles parce qu'on vous a forcé à vous marier avec un vieillard soit fui parce que les conditions de vie dans vos pays c'était la guerre c'était la famille vous êtes des réfugiés dans ce pays au lieu de faire profil bas au lieu de profiter du système au lieu de reconnaître que c'est un système qui est nettement mieux que du trou d'où vous venez oui je pèse mes mots vous arrivez ici vous tapez vous faites du boucan et sacré par ci aux les noirs fait ceci aux vous n'avez aucun droit vous n'avez aucun droit laissez moi vous dire ça vous n'avez aucun droit d'accord la france appartient aux français la france appartient à ceux qui se reconnaissent dans l'identité nationale française la france n'appartient pas tout le monde parce que j'ai entendu ce monsieur l'a dit dans une vidéo que la france appartient à tout le monde non non ça c'est ce que la france vous laisse croire la france est laxiste la france est laxiste la france vous permet de dire et de faire n'importe quoi la façon dont vous parlez à la police ici la façon dont vous 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 manquez de respect aux forces de l'ordre ici vous pouvez faire ça chez vous vous pouvez parler comme ça un militaire chez vous je défie quiconque d'aller dans son pays vos pays respectifs la malie cameroon côte d'ivoire sénégal je vous donne le défi de rentrer chez vous et de parler à la police comme vous parlez à la police en france vous savez vous ne pouvez pas parce que dans vos pays respectifs il suffit que tu ne paye pas ton loyer le bailleur va à la police dit que tu n'as pas payé ton loyer il donne même pas 10 euros là bas on vient te choper chez toi on te fesse combien de personnes sont remplis dans les prisons dans vos pays respectifs parce qu'il a mal regardé un policier parce qu'il a mal parlé un policier parce qu'il a même mal parlé à son voisin et le voisin est parti payer la police pour que le policier la police vient de choper chez lui et l'enferme combien combien c'est en france que vous venez faire état de vos droits c'est en france que vous venez reconnaître que il ya les droits de l'homme il ya les droits de ceci mon ami vous n'avez aucun droit vous n'avez aucun droit vous êtes vous avez intérêt à faire profil profil bas vous n'avez aucun droit arrêtez de nous souiller arrêtez de nous souiller arrêtez de tenir l'image de ceux et celles qui sont venus ici pour les études qui essaient de fait de se faire leur place au soleil et d'essayer de devenir quelqu'un arrêtez nous arrêtez de nous embarrasser nous ne se reconnaît pas en vous on ne se reconnaît pas vos idées et en ce que vous prenez deuxième refrain que vous vous avez vous chantez oui la france pille les richesses en afrique ah ouais de quelle richesse vous parlez de l'or de l'uranium de quoi des matières premières c'est ça que vous appelez richesse si on je connais je vous je vous donne le défi d'aller regarder les documents le documentaire qu'on appelle les routes de l'impossible est ce que vous savez que le ghana deuxième pays importateur de cacao est ce que vous savez que le parmi les villages où on recolte le cacao au ghana il ya des gens qui ne savent pas ce qu'on appelle le chocolat c'est la faute au français c'est la faute au français au congo le documentaire qui est sorti qui et qui 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 montrait les enfants qui travaillaient dans des mines je sais pas moi pour recolter la matière première ou c'est le le coltan chez quoi là avec lequel avec laquelle on faisait on faisait les batteries de téléphone et tout pourquoi ces enfants sont dans les mines parce que vos parents vos congénères vos concitoyens africains savent juste accouché 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 et ne savent pas s'en occuper qu'est ce qu'un enfant de 6 ans normalement fait dans une mine au lieu d'aller à l'école qu'est ce qu'il y fait il n'a pas de parents qu'est ce qu'il y fait entre temps tous les documentaires que vous passez votre temps à publier oui les enfants qui travaillent dans les bananes rares les enfants qui travaillent dans les mines les tous tous les 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 documentaires dont vous ventez aujourd'hui que oui ça prouve que la france ou n'importe quelle autre puissance pratique en contre guillemets le néocolonialisme en afrique quels sont qu'ils sont ceux qui font les documentaires là c'est vous c'est vous est ce que ce ne sont pas les mêmes français les mêmes blancs qui viennent dans vos pays fait les reportages et qui ramène ça en occident pour montrer au monde la réalité de ce qui est vous êtes ici vous faites dans le folklore des saltimbanks des clowns vous venez nous faire des cinémas que oui black life matters aux forces à telle ou la vie des noirs et la vie des noirs compte en france et la vie de ce que vous avez laissé en afrique ça compte pour du beurre ça compte pour du beurre ça ne fait même pas trois semaines qu'au maroc on a on a un camerounais a été poignardé par d'autres camerounais je ne les ai pas je vous ai pas entendu marcher je vous ai pas entendu marcher ça fait même pas deux semaines que on a retrouvé des jeunes filles tuées et violées dans des églises au nigéria oh oh je vous ai pas entendu marcher je vous ai pas entendu faire un scandale ou alors la vie des noirs compte en france aux états unis mais la vie de ce que vous avez laissé en afrique ça ne compte pas vous venez revendiquer une identité africaine en europe vous êtes cohérent là vous entendez vous venez revendiquer une identité africaine parce que soi-disant vous en faites vos ancêtres ont été déportés et tout vous voulez qu'on parle revenons sur l'histoire revenons sur l'histoire si vous estimez que vous êtes en droit de demander à la france des réparations par rapport à une quelconque esclavage vente de noir et je ne sais quoi vous faites quoi des pays arabes et musulmans la traite nigrière a duré 400 ans pendant 10 que la traite arabo musulmane a duré 900 ans je ne vois pas les noirs aller dans ces pays là à l'est candé là bas qui doivent aussi payer des réparations je ne vous entends pas je ne vous entends pas mais on vous voit parce que la france est laïque démocratique et tout laxiste vous permettez de venir organiser des manifestations pour perturber pour perturber notre calme on a déjà à ce problème comme ça on sort d'une crise où le gouvernement doit rendre des comptes parce que la plupart des foyers ont perdu au moins la majorité de leurs revenus avec cette crise beaucoup de personnes se sont retrouvées au chômage beaucoup de personnes essayent de trouver le travail actuellement oui on est nombreux à route à essayer de retrouver le travail moi je suis en france et je ne me sens pas oppressée à cause de ma couleur de peau j'ai travaillé dans des entreprises que si ces entreprises étaient dans mon pays je n'aurais jamais mis les pieds là bas je dis bien jamais je suis rentré dans des zones des entreprises j'ai discuté avec des hommes des présidents des hommes d'affaires qu'en temps normal dans mon pays ces entreprises existerait là bas je ne pourrais pas mettre mes pieds là bas pour la simple et une raison que je viens d'une famille modeste personne pour 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 qui qui allait plaider pour moi pour me trouver le travail dans ces endroits là je dis bien personne vous savez très bien que les pays d'où vous venez ce n'est pas tout le monde qui a accès à certain nombre de postes il faudrait que votre parent ou votre x ou y soit quelqu'un quelque part pour que vous ayez accès à certain nombre de postes vous arrivez en france vous avez dans un pays où même la caissière même la femme de ménage qui travaille à un minimum de 1200 euros par mois je ne dis pas que c'est un million mais par rapport à d'où vous venez où le cimic c'est 50 euros vous devriez la fermer avant de la ramener sincèrement vous devriez la fermer vous venez crier à l'identité vous attend c'est quoi votre troisième refrain vous avez l'habitude de dire là la france doit d'appeler les réparations de la colonisation de l'esclavage je sais pas quoi là qui a vendu les esclaves aux blancs aujourd'hui en afrique dans nos villages on a encore le concept de chef de village de roi de village aujourd'hui en 2020 à l'heure actuelle au 21e siècle il ya encore des villages en afrique où pour s'adresser aux chefs on se met à genoux on tape le pied par terre et la main sur le genou on on courbe les chines aujourd'hui en 2020 au cameroun au nigéria au ghana il ya encore des chefs de village devant qui pour parler on ne regarde même pas droit dans les yeux vous arrivez ici vous ne respectez pas l'autorité vous ne respectez rien et vous venez crier revendiquez vous revendiquez quoi en tant que qui vous revendiquez quoi mais fermez vos gueules on en a marre de vous entendre on en a marre vous faites plus de boucan qui ne plus de boucan que vous n'agissez pourquoi les gens ont peur des noirs en france les noirs sont plus reconnus comme des voleurs des agresseurs des braqueurs des prostituées il faut dire les choses disons nous nos vérités pourquoi vous ne voulez pas qu'on se dise vérité pourquoi vous êtes reconnu principalement en tant que qui quel est votre quel est votre pédigré quel est votre cv en france quel est votre cv vous êtes reconnu en tant que qui vous dites que oui la police avec la police il ya les délits de faciès il ya les délits toujours en train de vous plaindre délits de faire donc en gros vous m'expliquez qu'en france qu'on se lève le matin on s'habille on va travailler il ya le délits de faciès le policier reste comme ça en se dévendent chez lui le matin il a dit non il ya un bonjour je sa tête m'énerve aujourd'hui je vais aller l'arrêter donc c'est ce que vous êtes en train de vouloir m'expliquer vous êtes en train de vouloir m'expliquer qu'en france quand les policiers se lèvent le matin ils se disent oui aujourd'hui il faut que j'arrête quatre mois sinon je vais pas rentrer bien dormi chez moi en fait est ce que vous m'expliquez vous m'expliquez que aujourd'hui la police dès qu'elle voit un noir peu importe qu'il est avocat chef d'entreprise ingénieur médecin en fait la police t'arrête uniquement parce que tu es noir c'est ce que vous voulez m'expliquer écoutez dites ça à ceux qui ne vivent pas en france dites ça à ceux qui ont choisi de se plaire dans la médiocrité moi je vis en france jeff je fais j'ai fait des études en france que il ya même des enfants français je dis bien nés en france vivant en france grandit en france qui n'ont pas fait ces études là j'ai fait des études dans des établissements où la pension allait de 7500 euros à 15000 euros et ma mère n'est qu'enseignante au cameroun quant à mon géniteur je ne sais même pas dans quel coin du cameroun il se retrouve d'accord je ne me prostitue pas pour autant la france offre la possibilité d'avoir des jobs étudiants la france offre la possibilité d'aller à l'école et en même temps de travailler en gros ce n'est pas impossible de faire des études et de travailler en france et de devenir quelqu'un ce n'est pas impossible il ya des formations même pour ceux qui ne sont pas qui ne sont pas là l'école il ya des formations que vous pouvez payer et devenir quelqu'un à pas ou obtenir un certificat et obtenir un emploi digne de ce nom ça existe c'est possible mais vous à vous entendre on dirait que non la france est le pire pays au monde où on ne peut rien faire ou dès que tu es noir ça y est ta vie est finie moi je me suis fait agresser en france j'ai failli me faire violer en france ce n'était pas par des français c'était par des noirs les personnes qui m'ont le plus mis les bateaux dans les roues depuis que je suis en france c'est les noirs les personnes qui m'ont le plus insulté qui ont dit comment ils allaient même prendre mes photos mes photos intimes pour aller publier dans mon école c'est les noirs c'est les noirs qui m'ont le plus fait de chantage qui m'ont le plus insulté qui m'ont le plus dénigré qui m'ont le plus qui m'ont tout fait en france c'est les noirs ce ne sont pas les blancs les blancs reconnaissent l'intelligence les français reconnaissent l'intelligence quand tu es intelligent que tu es capable de soutenir un discours de savoir argumenter ta position ils se taisent ils font pas le malin ils reconnaissent l'intelligence quand tu tiens un discours avec un blanc que tu argumentes que tu as tes positions arguments exemples à l'appui il fait pas le malin il fait pas le malin il vient pas discuter avec toi il fait pas le malin il la ramène pas alors que le noir c'est celui que parce que tu es allé à l'école il va te reprocher d'être allé à l'école il va te dire que tu veux montrer que tu sais que tu as fait plus des études que qui il va te traiter de nègre de maison il va jamais reconnaître ton intelligence il va jamais vouloir accepter que tu le dépasse vous êtes des personnes jalouses et gris et vous voulez que vous arrivez dans un pays on vous déroule le tapis rouge on vous applaudisse vous avez des revendications vous êtes les premiers à être violents vous êtes les premiers à casser vous êtes les premiers à que ce soit des événements tristes ou des événements pas tristes les africains vous êtes tous les mêmes pendant la coupe du monde quand la france a gagné il ya eu des casses il ya eu des casse il faut toujours qu'il ya eu des casse vous avez des revendications vous cassez les boutiques j'ai vu une vidéo en belgique j'ai vu une vidéo en belgique cassez les boutiques même les gens qui les vendent soit disant que la mort de floyd a fait que c'est un crime raciste c'est les mêmes personnes qui sont partis brûler une banque brûler un commissariat brûler les boutiques brûler les commerces ça sert à qui ça profite à qui et vous attendez à ce que ces personnes vous respectent ils ne peuvent pas vous respecter ils ne peuvent pas vous respecter parce que vous n'inspirez rien d'autre que la méfiance vous n'inspirez rien d'autre que le dégoût le désarroi l'embarras moi j'ai honte quand je vois les vidéos des gens qui disent que oui on est noir on revendique d'être noir il faut payer le droit à la colonisation il faut payer vous venez citer oh c'est le général de gaulle qui a tué Sankara c'est tel qui a tué tel prouvez moi mettez moi une photo une photo une vidéo où vous avez vu un général le gaulle jusqu'à destin un françois chirac ou sarkozy ou françois montrez moi un seul de ces présidents qui a pris l'arme et qui est parti en afrique buter un président africain montrez moi une seule personne c'est parce que si vos héros entre guillemets en afrique n'ont pas tenu longtemps n'ont pas vécu longtemps c'est parce qu'ils se sont fait trahi par les personnes qui étaient proches d'eux pour dire encore à quel point vous êtes des traîtres vous ne supportez pas le succès des uns et des autres entre vous même vous même les africains vous ne vous aimez pas entre vous même vous vous mettez les points les bâtons dans les roues quand je dis vous c'est parce que je ne m'identifie pas à vous vous en particulier je ne m'identifie pas à vous je suis mais je ne m'identifie pas à vous je ne m'identifie pas à vous vous êtes des personnes malveillantes vous ne supportez pas de voir le succès des autres même les personnes qui arrivent en france nouvellement les étudiants et tout chaque étudiant à son à son parcours qui va te raconter que s'il ya il a trouvé un problème une encombre une embrouille un obstacle ça a toujours été de la part de son frère africain et aujourd'hui vous venez scander venez déranger les gens on est perturbé la tranquillité des gens à nous raconter des sottises des salades dit au l'afrique a fait que vous aimez trop l'afrique vous aimez trop l'afrique rentrer chez vous rentrer en afrique les élites africaines dès que prenons des exemples dès qu'ils les dévots vos stars en afrique deviennent des gens qu'est ce qu'ils viennent faire ils s'installent ou en france toutes vos stars africaines sont en france fallis pour par où c'est du congo il s'est installé ou l'incha il s'est installé ou même notre joueur samuel eto du cameroun il s'est installé ou pourquoi dès qu'ils deviennent célèbres il ne rentre il ne partent pas s'installer dans les différents pays à votre avis pourquoi parce que personne n'aime la pauvreté personne n'aime s'assimiler à la pauvreté personne personne n'aime la misère personne donc arrêtez de voilà nous fait croire que vous êtes des africains si vous avez trop une identité culturelle africaine à défendre mon ami ce n'est pas en europe que vous allez défendre ça allez défendre son africain allez défendre son africain vous êtes des personnes il ya quand il ya eu la crise de beaucoup à ram en centrafrique les centrafricains qui sont descendus moi je me souviens de cette période là au cameroon les camerounais fustigeait les centrafricains vous avez déjà vu ça où il ya des pays que en afrique moi en tant qu'africaine je ne peux pas débarquer je ne peux pas y arriver il me faut le visa il me faut toute une procédure avant d'arriver à la différence de l'europe que vous critiquez aujourd'hui même sans papiers en france peut se rendre en belgique dans les par un train sans qu'on le renvoie en afrique peut se rendre à genève sans craindre qu'on le renvoie en afrique peut se rendre dans les pays de l'europe sans craindre qu'on le renvoie en afrique ce qui n'est pas le cas en afrique en afrique je suis camerounaise je veux me rendre en côte d'ivoire je demande visa vous voulez qu'on parle vous voulez qu'on ouvre les dossiers de ce qu'il ya à corriger en afrique vous venez en france vous faire voir et perturber la tranquillité des gens où l'afrique a fait que l'afrique vous êtes plus africain que qui vous êtes plus noir que qui vous êtes plus noir que qui au point on ne respire pas vous êtes les qui même vous êtes les qui vous êtes les qui même mon ami respectez vous et respectez nous chacun est venu ici là il sait ce qu'il est venu chercher moi je suis venu pour faire mes études trouver un emploi essayer de faire ma vie tranquille même qui mis ses bas qui était qui est pan et pan africaniste et et qui 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 n'apprécie guère la france a dit quelque chose de très pointilleux que mon ami rester chez vous en afrique rester chez vous en afrique il reconnaît que le principal tour le principe le principal tour de l'afrique c'est ses dirigeants vous venez vous en prendre aux français mais si vos dirigeants vous vendent quand vous voyez la vidéo de kadhafi qui est la vidéo de la mort de kadhafi c'est les français qui ont tué kadhafi c'est les français c'est les français qui sont autour de son corps poignadé c'est les français vous parlez des histoires que vous ne maîtrisez même pas ou l'afrique ou la colonisation fait que ou les esclavages a fait ou le néocolonialisme fait que aller chez les arabes la traite arabo musulmane a duré 900 ans jusqu'en 2017 on avait découvert des camps d'esclaves noirs dans les pays musulmans dans les pays arabes vous avez fait quoi par rapport à ça vous avez organisé un semblant de marche gens deux jours là à paris et puis c'était bon est ce qu'on a eu le compte rendu est ce qu'on a eu le compte rendu vous dites que la france a exporter vos ancêtres de l'afrique et aujourd'hui ce n'est pas vous même vous les africains qui vous exportez au travers des nages et je ne sais trop quoi dans les pays européens si l'afrique était trop bien si l'afrique était trop parfaite mais rentrer chez vous ce n'est pas parce qu'on vous a exporté si vous estimez que la france a mal fait de venir vous porter de votre afrique et de vous amener en france et d'avoir porté vos enseignes et vous amener entre mon ami corriger les erreurs de la france rentrer en afrique puisqu'on vous a extirpé de votre afrique sans que vous ne vouliez parce que c'était trop dure parce que vous des deux c'est parce que vous ne supportez parce que la france vous a fait mon ami quand moi j'estime que si quelqu'un a fait quelque chose de mal pour corriger l'achat mais fait quelque chose de bien si vous estimez que la colonisation et la néocolonisation qui se passe soit disant en afrique c'est quelque chose à dénoncer comment vous a extirpé de l'afrique portez vos pieds pour rentrer en afrique vous dites que non mais on en a marre pourquoi vous avez venu chercher en afrique alors que nous on était bien nous on décide donc de rentrer dans notre continent qui est notre chère patrie pourquoi vous ne le fait pas venez jouer les 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 vous êtes découvert la fibre on dit quoi la fibre activiste je suis porte parole porte parole de merde mon ami tu n'es pas un porte parole tu es un perturbateur donc il est temps que vous là tu organiser les manifestations inutiles que vous nous laissiez tranquille vivre notre vie tranquillement on en a marre moi quand je marche en route on je je me sens mal parce que comme regarde en tant qu'africaine on m'assaut on associe mon image aux gens comme vous alors que je ne suis pas comme vous je ne réfléchis pas comme vous pourquoi est ce que je vais en vouloir un français qui n'a absolument rien à voir des décisions qui ont été prises dans le temps pourquoi je vais en vouloir un français des deux du colonialisme de l'esclavage alors qu'ils n'étaient même pas nés pourquoi c'est aujourd'hui que vous voulez défendre vos soi-disant anciennes vous vous êtes là vos parents même d'abord ne s'occupe même pas de vous vous savez des géniteurs qui savent seulement engrosser vos mères ils ne savent même pas s'occuper de vous combien d'entre vous vous ne connaissez même pas vos parents combien d'entre vous ne savez pas ce que c'est que la chaleur vivre dans une famille et monte vous ne savez même pas ce que c'est combien d'entre vous combien oh la colonisation fait que oh on a fait que j'en ai marre j'en ai plus que marre le ras-le-bol il est là j'en ai plus que marre ça suffit ça suffit on en a plus que marre de vous entendre fermez là si vous n'avez rien à faire fermez là moi je suis noir en france et je ne me sens pas offusqué par ma couleur de peau j'ai changé de boulot mais un nombre incalculable de fois quand il a fallu me payer je m'appelle n'a jamais souffert quand il a fallu que j'ai à l'hôpital on ne m'a jamais mal regardé ou maltraité parce que j'étais noir jamais vous voulez détourner le problème le véritable problème les français ne sont pas votre cible vous savez qui est responsable de l'échec de vos différents pays et ce ne sont pas les français les français sont capitalistes ils viennent acheter tandis que vous vous vendez donc arrêtez de vous vendre déjà pour commencer l'on ne viendra pas vous acheter